Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil, tandis que Julien tue Elsa, Ludo tombe sous le charme de Valentin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 juillet 2021 dans Ainsi Grand Soleil.Julien tue Elsa dans la mesure où la police n'a toujours aucune idée de l'endroit où sont cachés les diamants, Becker envisage de relâcher Baudry mais Manu souhaite plutôt continuer à l'interroger. En effet, le policier se demande si le suspect n'aurait pas laissé les pierres précieuses à Johanna qui était avec lui au moment de son arrestation. Comme ce ne serait pas la première fois que l'avocate franchirait la ligne, le commissaire Becker veut creuser cette piste et sollicite l'autorisation du bâtonnier pour perquisitionner chez elle. Une discussion qui n'a pas échappé à l'oreille d'Elsa qui les écoute à distance grâce au logiciel espion qu'elle a installé sur le téléphone de Manu. Sans attendre, elle s'empare de son arme à feu et quitte le camping avec détermination. Le soir venu, Johanna semble contrariée. Tandis que Julien la pousse à se confier à lui, elle refuse et préfère aller se coucher. Après avoir fermé la fenêtre, le fils Bastide part dormir à son tour. Plus tard, Wilson attend patiemment devant chez les Bastides sans savoir qu'Elsa gare sa moto à quelques mètres de là. Toute vêtue de noir, la fugitive s'introduit dans la villa et parvient à mettre la main sur les diamants. A l'étage du dessus, Julien entend du bruit et descend dans le salon où il tombe nez à nez avec Elsa. Cette dernière pointe alors son arme sur lui mais il parvient à la désarmer puis à la maîtriser. Refusant de se laisser faire, Elsa se débat puis reprend son arme. Tandis que Julien essaie de la lui arracher, un coup de feu retentit, réveillant Johanna par la même occasion. Dans un corps à corps frénétique, Julien finit par repousser Elsa avec force. Malheureusement, la jeune femme, qui tombe violemment au sol, se cogne la tête sur le rebord de la piscine et meurt sur le coup. Ébranlé par ce qu'il vient de se passer, Julien remonte à l'étage et annonce sous le choc à Johanna qu'il a tué la cambrioleuse avant de fondre en larmes. Prévenu par l'avocate, la police se rend immédiatement sur place et constate le décès d'Elsa Chalin. Afin de recueillir leur déposition, Yann emmène Julien et Johanna au poste. Le lendemain matin, Manu tente de joindre Elsa mais sans succès. Ce n'est qu'en arrivant au commissariat que le capitaine Léoni apprend la mort de la femme qu'il aime. Ludo tombe sous le charme de Valentin et dans la matinée, Alix contacte Ludo pour l'informer d'un rendez-vous de dernière minute. Bien qu'il espérait passer la soirée avec Alice à boire du rosé, le soigneur change d'avis en apprenant qu'il s'agit de Valentin, l'une de ses clientes régulières. Ludo s'empresse alors de la retrouver dans un bar. Visiblement sous son charme, il lui offre le livre d'un des auteurs dont ils ont parlé lors de leur précédent rendez-vous. Seulement, Valentin n'est pas intéressé et préfère passer le temps qu'il reste à faire l'amour. Par la suite, Valentin se rhabille. Quand Ludo lui fait des compliments puis cherche à l'embrasser, elle détourne la tête pour récupérer son manteau et partir. Peu après, le jeune homme appelle Alix pour obtenir les coordonnées de Valentin en prétendant qu'elle a oublié son foulard. Toutefois, Alix se propose de le lui rapporter elle-même. Le lendemain matin, Valentin téléphone à Alix. Son mari étant en déplacement le mardi suivant, elle souhaiterait faire appel au service de l'escorte Boy en son absence. Au moment où Alix évoque le foulard qu'elle a laissé à l'hôtel, Valentin répond qu'elle n'en porte pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada